On pleure à Kingele, depuis, 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 depuis 4 heures du matin, c'est... Mon gars, il n'est pas en colère, il va te trouver, il n'est pas en colère, il travesse même pas chez moi, bon. Mon officiel, il n'est pas en colère, il ne va pas en colère, il ne va pas en colère, il ne va pas en colère. Il ne peut plus entrer, il ne peut plus. Soncien, on pleure à Kingele. Depuis, 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 depuis 4 heures du matin, 5 heures, il est là. Il ne va même pas chez moi, on va, on va, on va, on va. Quelle honte, le père des carrières. Il veut s'échapper. Tu t'es trompé les routes, la pêlec est le côté. 5 heures, 5 heures du matin, il est assis sur près de 7 heures, il est coincé. Papa, il est là, la pêlec. Oh! Bonjour, que Dieu vous bénisse, cette personne est traitée de sorcier, un père. Vous savez, quand je regarde les vidéos, comme ça, je me demande, est-ce que le bien, là où vous êtes là, est-ce qu'il y a une personne de bonne volonté qui existe là-bas? Est-ce que, est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez un cœur même? Comment vous pouvez traiter la créature humaine de sorcière? Comment vous pouvez, comment on appelle, traiter les gens de sorciers? Cet homme-là, cette personne-là, Dieu l'aime. Arrêtez votre connerie au fait. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. C'est pour cela, la malédiction est su les gens comme ça. Vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Je ne sais même pas c'est où. Il n'y a pas quelqu'un entre vous, là. Toi, mais tu fumes, tu es en train de parler, là. Tu ne peux pas aider cet homme qui est traumatisé ou bien je ne sais pas quoi. Vous ne savez pas qu'il y a des malades qui peuvent se comporter comme ça? Il y a des gens malades qui peuvent se comporter comme ça? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez de juger les gens. Qui êtes-vous pour juger un être humain? Qui êtes-vous pour condamner quelqu'un? C'est devant vous il est en train de manger quelqu'un dans la sorcellerie? Quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne maîtrisez pas. Ne parlez pas de ça, ne rentrez pas dedans. Faites du bien. Faites du bien à votre prochain au fait. C'est ce que la Bible dit. Après ça, c'est pour aller à l'église pour dire Jésus, Jésus. Oh, on recommence. C'est pas quoi derrière chez moi? Ils sont méchants comme ça. C'est pas bon? Il n'y a pas quelqu'un pour tendre la main pour aider ce tombe-là. Il n'y a pas quelqu'un pour tendre la main à cette personne-là. Après, c'est pour pleurer. On souffre, on souffre. Dieu vous a emmené une personne. Quand vous aidez quelqu'un là, Dieu vous aide aussi. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut aider. Il n'y a pas une bonne personne qui peut aider cette personne souffrante. Il n'y a pas quelqu'un. Vous êtes là en train d'insulter, en train de le dénigrer, en train de... Vraiment, vous n'avez pas honte de ce que vous faites aux gens? Vous n'avez pas honte? C'est pour ça qu'il y a des morts prématurés comme ça chez vous. Parce que vous n'aimez pas le bien au fait. Faites du bien à votre prochain. Ce que vous aimeriez qu'on vous fasse là, faites-le. Est-ce que vous aimeriez que lorsque vous êtes dans cette situation comme ça, on vous traite de cette façon? Toi, tu es en train de parler là. Si tu vieilles, tu as pris de l'âge. Il n'est pas vieux. Si tu as pris de l'âge comme cette personne, tu veux qu'on te traite comme ça? Fais ce que tu veux qu'on te fasse. C'est ce que la Bible dit. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. C'est comme ça que vous voulez qu'on vous traite? C'est comme ça? J'arrête, je ne peux pas tout vous montrer. Je ne peux pas tout montrer. Je n'ai même pas eu le courant de tout regarder. Ce n'est même pas ce que j'en fais au monsieur. Bon, voici la parole dans Matthieu 25, verset 30 à 36. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu contre cette personne-là. Ok, j'ai vu une vidéo où la personne était nu. J'étais nu et vous m'avez vêtue. J'étais malade. Il est malade cet homme. Il est malade, il ne se sent pas bien. Toi, tu es en pleine forme comme ça. Tu as ta bouche pour l'insulter. Tu ne peux pas l'aider. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Ok, c'est le jour du jugement là. C'est le jour du jugement là que ça se passe. Oh, ça là. Bon, je ne vais pas, je ne vais sûrement pas aller parce que je ne me retrouve plus. C'est pour vous dire que ceux qui ont fait du bien, ceux qui ont fait du bien à la créature humaine. Dieu dit dans sa parole, quand tu fais du bien là, c'est à moi que tu as fait. Mais si vous faites du bien à cette personne là, vous êtes en train de faire du bien à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'être humain à son image. Parce qu'il a créé l'être humain à son image. Si vous aidez le monsieur au lieu de le juger, le condamner, le traiter de sorcier. C'est à Dieu que vous avez ouvri votre porte. Et comme ça, la grâce, la gloire, la bénédiction va rentrer dans votre maison. Et vous ne faites pas ça, hein? Vous l'insultez, vous le rejetez, vous le traitez de n'importe quoi. Vous savez, moi je ne suis pas en Afrique, mais je suis en train de parler de ça. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme l'est béni, malgré ce que vous allez faire. Malgré de... Il est béni au fait, même si vous le tuez, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Dieu va le recueillir. Vous avez compris? Donc je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Mon ordinateur est éteint. Donc je m'arrête là. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada